Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 19 octobre, la deuxième semaine d'Halloween. Et pour cette occasion nous avons deux nouveaux chevaux magiques thématisés sur Halloween. Donc ce sont Nae-Maine et Laverna, basés sur le modèle du Shire et du Painter's, donc on va aller les voir tout de suite. Alors voici Nae-Maine, qui est la sœur de Morrigan, la jument de Thompson le Galloper. Donc en magique ça donne ça. J'adore le fait qu'il y a un peu comme des flammes dans sa crinière. On dirait un peu, vous savez, un peu le volcan. Et d'ailleurs on voit que sur ses membres et un peu sur sa croupe, on voit comme des rochers avec justement un peu comme de la lave qui sort des flammes. C'est vraiment super beau. Sa queue aussi est aux couleurs de la flamme. Elle a les yeux verts. Ce que j'aime vraiment bien aussi sur ce cheval, c'est comme si on voyait l'intérieur de la bouche en fait. Avec les raflets verts, je trouve ça vraiment incroyable. Ils ont fait un travail de fou là-dessus. Franchement c'est incroyable. Il y a les naseaux verts aussi. Et en couleur non magique, c'est un shire noir qui est très beau aussi. Deux variations ont les crânes longs. Ce shire coûte 900 star coins. Et juste à côté nous avons laverna qui est donc le painter's magique. Je ne sais pas trop comment définir ses cornes mais franchement j'adore. On voit des petites parties de squelettes et d'ailleurs on voit comme si elle a un masque. Et d'ailleurs j'ai une petite idée, une petite référence à son masque. Du coup, sa tête, ça représente un crâne mais on dirait plutôt un masque. Et ce que j'aime particulièrement c'est surtout ses cornes. Franchement, elles sont super bien dessinées. On voit qu'il y a un petit dessin ici. Pareil sur l'autre côté. C'est un peu symétrique. Et du coup, elle a l'écran blanc. Je préfère cette version cheval-squelette que le tombeau. Et du coup, en version de ville, c'est un painter's pibe, je dirais. Qui ressemble très fortement d'ailleurs au Marvary pibe que j'ai acheté d'ailleurs. Et j'aime beaucoup trop cette robe. C'est incroyable. Franchement, j'aime beaucoup trop les détails. C'est fou. Franchement, ils ont plein de détails de ouf. Je vais acheter les deux chevaux. Parce que honnêtement, je les aime beaucoup trop. Je ne peux pas ne pas les acheter tous les deux. Ils sont vraiment ouf. Ce sera un cheval éternel et ce sera un étalon. Non, ce sera une jument du coup, puisque c'est la soeur du cheval de Thompson. J'ai décidé de l'appeler Nightmare, qui veut dire cauchemar. Parce que c'est un cheval vraiment qui peut apparaître dans un cauchemar en fait. Un cheval cauchemardesque. Je trouve que ce nom lui va super bien. Voilà, pour Nightmare, je trouve vraiment ce cheval à croquer. Voilà. Donc du coup, je l'achète. Et la voilà qui s'approche de moi. Elle est vraiment magnifique. Et je vais également acheter l'invernement. Je ne peux pas passer à côté. Donc pour moi, ce sera éternel. Ca va être un étalon. Et lui, j'ai décidé de l'appeler Masked Soul, qui veut dire esprit masqué. Alors, pourquoi ce nom tout simplement ? Parce que sa tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un espèce de crâne qui fait office de masque. Comme c'est un esprit un peu d'Halloween, esprit masqué, ça lui va vraiment ravir. Je le trouve sublime. Vraiment, il n'y a pas d'autre nom. Alors, nous avons également une autre activité qui s'appelle le Gambit du Galloper. Nous devons parler à ce petit fantôme, avec lequel on peut échanger 3 éclats d'âme. Ensuite, on est un défi. C'est-à-dire que Thompson le Galloper va nous poursuivre. Dans une durée de 5 à 30 minutes, voire même une heure. Ca dépend un peu quand il décide d'apparaître. Donc il va apparaître derrière nous. On devra échapper à Thompson. Et en échange, nous aurons des récompenses telles que 6 éclats d'âme. En réalité, on n'en récupère que 3. Étant donné qu'on doit déjà en donner 3 à ce petit fantôme. C'est comme si on n'en gagnait que 3. Alors, je ne vous conseille pas de faire cette activité parce que je trouve que c'est un peu de l'arnaque. On doit donner des éclats d'âme pour récupérer quasiment le même nombre que ce qu'on a donné. Enfin, je ne trouve pas ça logique. Personnellement, je ne vous conseille pas trop de le faire. Alors, ça donne apparemment 100 XP pour le cheval, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je crois que je l'ai fait dans la vidéo de l'année dernière. Je ne suis pas sûre. Du coup, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que je trouve que c'est un peu une perte de temps. Une perte massive d'éclat d'âme, sachant qu'on doit en amasser énormément cette année. Alors, nous allons analyser de plus près mes mains, donc ma mère. Donc, c'est un chailleur. Je ne vais pas faire de revue, découvrir des allures, étant donné que ce sont les allures du chailleur et qu'on les connaît. Donc, si vous voulez avoir mon avis concernant les allures du chailleur, je vous remets la vidéo dans le petit i de l'achat d'un chailleur. On va voir de plus près sa robe. Comme je vous l'ai dit, au niveau de sa tête, j'aime beaucoup sa bouche. Parce que du coup, on a l'impression qu'on voit l'intérieur de sa bouche. C'est transparent grâce aux lueurs vertes. Et franchement, je trouve qu'ils ont super bien fait ça. Ça donne vraiment un aspect un peu comme s'il était zombifié. Franchement, j'adore. Ça fait vraiment Halloween. Aussi, les lueurs vertes dans ses yeux et dans ses naseaux. C'est vraiment incroyable. Il a l'écran de couleur de feu. Aussi, ça sortait d'un volcan. C'est incroyable. Franchement, les détails. On voit même des petits tourbillons ici. C'est vraiment bien fait. Au niveau de la queue, voilà. Il y a un dégradé de rouge allant jusqu'au jaune. Donc, ça fait vraiment les flammes. Et au niveau de son corps, du coup, c'est une robe noire. Sur sa croupe, on a du coup comme un effet de roche qui s'estompe du coup jusque le bas de ses jambes. On voit que ses sabots sont envahis de flammes également. D'ailleurs, quand on le fait marcher, on voit que ses sabots sont aux couleurs des flammes aussi. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, il est super, super, super bien fait. Moi, je l'adore. Je vous conseille vraiment. Il a des chevaux d'Halloween le mieux fait. Voici sa couleur de ville. C'est donc un cheval noir intense. Tout ce qu'il y a de plus basique. Il a vraiment aucune particularité. Il est vraiment noir sans aucune tâche. Du coup, on voit des reflets un peu sur sa robe. C'est vraiment bien fait ici. Il a les yeux blancs. Et voici la Verma. Comme je vous l'ai dit sur sa tête, il a une sorte de masque avec vraiment de très beaux détails. Donc, on a un dessin qu'il a également sur sa croûte. Vraiment rempli de beaux dessins. Vraiment de très très jolis motifs. Et ce masque est recouvert de cornes. Super bien fait, vraiment des cornes. On voit vraiment les détails. On voit qu'ils veulent vraiment se surpasser au niveau 3D. Je pense vraiment qu'ils font vraiment de leur mieux. On voit vraiment tous les détails d'ailleurs. Même ici, on voit que le masque est un peu surélevé ici. Je viens de remarquer qu'il a une petite lueur bleue ici au niveau de ses yeux. On voit un peu sa forme squelettique à moitié. On voit au niveau de l'encolure. Et jusqu'à la moitié de son ventre et de son dos. On voit également juste les deux jambes de devant en squelette. C'est créé à son tressé. Il a des pommes lueurs. Et on voit qu'il est un tout petit peu brillant. Mais genre un tout petit peu. Et d'ailleurs, son motif est super bien fait. En mot magique, il ressemble à ceci. Un magnifique Painter Pibé Pommelé. Parce qu'il garde ses pommes lures. Et je le trouve à croquer. J'aime beaucoup trop sa liste aussi. Qui est juste vraiment trop trop mignonne. Avec sa petite entête ici. On voit des petits poils blancs un peu partout. Sa crème est retressée et splendide aussi. Il a les yeux marrons. J'aime beaucoup le dégradé qu'il a dans sa queue aussi. Non franchement, il est splendide. Et je suis quasiment certaine qu'il ressemble très fortement. Mais alors vraiment fort. Au Marvary. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà le Painters et le Marvary. L'un d'un côté de l'autre. Et ils se ressemblent vraiment fort. Il y a une très très forte ressemblance. Ils ont tous les deux des pommes lures. Alors ils n'ont pas les mêmes marquages. Mais ils ont les mêmes couleurs. Ils n'ont pas la même liste. Mais quand j'ai vu dans la vidéo spoiler. Vraiment j'avais l'impression de voir le portrait craché du Marvary sur le Painters. C'est une très très grosse ressemblance. Mais ça va. On sait quand même les différencier. Très très beau détail de SSO. C'est que du coup la bride elle passe en dessous de son masque. La Verna comme les deux. Alors comment vous les avez appeler. Moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça m'aiderait beaucoup d'avoir des conseils. Également dites moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Toujours sur SSO ou d'autres idées quoi. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Parce que en ce moment je stagne un peu. Je ne fais que 2000 à jour. J'aimerais bien faire autre chose. Mais je ne sais pas trop quoi. Dites moi ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo. Enfin voilà je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501